Bienvenue à tous dans ce flash. La tournée du chef de l'État se poursuit dans le Bas-Sassandra. Aujourd'hui, il aura un autre meeting, un autre grand meeting à Saint-Pétro. Il y a déjà troisième jour de sa visite d'État, il a communié avec la population de Sassandra, sorti nombreuse pour l'accueillir. Le président leur a exprimé sa gratitude pour leur soutien à sa candidature. Autre fait majeure, le président a annoncé un parti unifié après la présidentielle de 2015. Retour sur le meeting d'hier avec Alid Jaraswa. Un meeting sur fond de diagnostic des problèmes de Sassandra. Ville située au bord du golfe de Guinée avec une population estimée à 108 000 habitants, Sassandra présente un tableau peu reluisant. Seulement, 20% des villages sont électrifiés avec 68% des populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Sassandra est aussi victime d'un manque évident d'infrastructures routières. Face au chef de l'État, les fils et filles de la localité venus en grand nombre à ce meeting au stade de la ville n'ont pas laissé passer l'occasion de faire état de leurs souffrances et des projets qu'ils caressent pour en arriver au développement local. Le port de pêche que toute la population attend avec ferveur et dont la réalisation sera capitale pour le développement économique véritable de Sassandra. L'aménagement de la plateforme pour la construction d'une nouvelle gare routière et d'un nouveau marché dans le même cadre du projet de port. L'électrification et l'adduction en eau potable pour les villages et quartiers de la commune n'ont encore pourvu l'obtention de 10 km de bitume pour la ville de Sassandra en plus de 7 km environ que vous nous avez promis de réaliser. Les problèmes évoqués par les populations de Sassandra ont trouvé un début de solution sur le lieu même de ce meeting pour permettre aux autorités locales de bien conduire les affaires de la cité. Une dizaine de véhicules de type 4x4 ont été offerts par le chef de l'État. Aussi, deux ambulances suivront ainsi que du matériel agricole et des engins d'entretien. D'autres dont suivront à rassurer le chef de l'État qui a pris l'engagement de résoudre les problèmes et réaliser les voeux de Sassandra. Tous ont mentionné le port de pêche à Sassandra et le débarcadeur à Fresco. La construction de la nouvelle gare routière, la réhabilitation de l'hôpital général de Sassandra et sa transformation en CHR. C'est bien noté. Le bitumage des voies urbaines, bien évidemment. Et surtout, j'ai bien noté le bitumage des voies Sassandra-Lakota, Sassandra-Gagnoa ou encore Fresco-Divo. Bien évidemment, ces routes sont très importantes et vous pouvez compter sur moi. Je prends l'engagement de le faire. La condition ultime pour parvenir à réaliser tous ces chantiers, c'est bien sûr la préservation de la paix, la quiétude sociale, auquel le docteur Alassane Ouattara a invité les populations de Sassandra. En venant à Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Autre à tout le matériel offert aux habitants de Sassandra par le président de la République, 18 millions et demi de francs CFA ont été remis à différentes couches de la population. Sassandra aura réussi le pari de la mobilisation. Ensuite, hier, le chef de l'État était à Fresco devant une population également mobilisée. Le chef de l'État a demandé aux exilés de rentrer. Et enfin, à Tabou, le président Lassane Ouattara a adressé une sévère mise en garde aux ennemis de la paix. Nous allons nettoyer Tabou et Grabo, des déstabilisateurs, des fauteurs de troubles, a-t-il dit. Justement, lors de son meeting de Tabou, le chef de l'État a axé son discours sur le volet sécuritaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément les attaques à répétition à la frontière ivoire-libérienne. Il a annoncé de grands moyens pour stabiliser Tabou. À deux mois des assemblées annuelles de la BAD, à Abidjan, le premier ministre est allé voir l'état d'avancement des travaux du siège de la Banque africaine de développement. C'est la cinquième visite depuis le démarrage des travaux en 2012. Hors de nos frontières, deux suspects ont été arrêtés samedi. Ils ont été interrogés à la suite de l'attentat dans un restaurant de Bamako dans la nuit. Attentat qui a fait au moins cinq morts en clair. Trois Européens et deux Maliens ont perdu leur vie dans cet attentat. Au Nigeria, une Américaine enlevée par des hommes armés dans le centre du pays en février a été libérée hier et remise à des responsables du gouvernement des États-Unis. Rappelons que le dernier meeting du président, c'est tout à l'heure, à Saint-Pédro. Avant ce grand rendez-vous, un plateau spécial dans quelques instants avec Sylvie Touré et ses consultants, Claude Sailly, politologue, et Jean-Claude Koulibaly, journaliste. C'est la fin de ce flash. Moi, je vous retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président à dos, l'avenir sera plus beau. Merci beaucoup. Véritable palpoussière, ici au stade Auguste de Nez de Saint-Pédro. Un communiqué.